Le Relève pour la vie et au niveau de la prévention, donc des pistages, des lois pour le tabac et aussi sensibiliser au niveau des dangers des rayons UV. Donc, ce sont 7,3 millions pour la recherche au Québec uniquement. Donc, qu'est-ce que le Relève pour la vie? C'est une marche de nuit de 12 heures qui rassemble famille, amis, même des collègues de travail et qui vous permet, en fait, de vous joindre aux gens de la communauté et requérir des fonds pour célébrer la vie et lutter contre tous les cancers. C'est des groupes de 10 à 15 personnes à qui on demande d'amasser 150 $. Afin de soutenir la Société canadienne du cancer, encore une fois, à sauver plus de vies. En 2005, j'avais 47 ans et on me disait qu'il me restait de 18 à 24 mois à vivre, étant donné que j'avais été diagnostiquée avec une leucémie au stade 4. Etant une personne qui ne se laisse pas abattre, 13 ans plus tard, quelques chimiothérapies, une coupe de rechute, quatre petits-enfants merveilleux, bien, on doit se donner au suivant. Je peux dire fièrement qu'en tant que membre du comité organisateur, je peux faire une différence et redonner un peu de ce qui m'a été donné. Ça va être bon train, il y a des bonnes équipes, il y a beaucoup d'équipes présentement. Il ne faut pas lâcher, il faut en parler, il faut inciter les gens à inscrire leurs équipes, à venir marcher. C'est une activité exceptionnelle, parce que le cancer ne dort jamais. C'est pour cette raison-là qu'on fait ça de 7h à 7h le lendemain matin. Donc, impliquez-vous, impliquez des gens, parlez-en, c'est super important. Pour ma part, j'y suis depuis la première édition comme participant. L'année passée, j'ai eu le privilège d'être le président d'honneur de l'organisation. Le comité est extraordinaire, ces gens-là travaillent très fort. C'est le fun d'avoir un visage, une présidence d'honneur. Je pense que des fois, ça peut être utile pour attirer peut-être des gens à s'impliquer. Je vous dirais que le gros du travail est fait en coulisses par les gens du comité. Et encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois l'année passée, mais encore une fois, je réitère, merci beaucoup. Vous êtes des anges, que vous soyez là, année après année, malgré les moments plus difficiles. Vous pouvez compter encore sur la collaboration de Desjardins cette année. L'intérêt de Desjardins ou de la Caisse vis-à-vis de l'événement, lui, il demeure. Donc, vous pouvez compter sur notre appui, clairement. J'ai l'opportunité de connaître ma succession. Le successeur pourra compter aussi sur l'appui de la Caisse et des équipes, et comme commanditaire aussi, comme on le fait depuis le début. Je vous présente M. Bruchard-Touin. M. le Président, une poignée de main et un mot d'encouragement à l'intérieur. Vous irez ce soir avant de dormir. Dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être nommé président d'honneur de plusieurs événements. Mais je peux vous affirmer que cette présidence d'honneur prend un sens tout particulier pour moi. Ayant malheureusement perdu des êtres chers au cours des dernières années qui n'ont pu réussir à vaincre cette maladie, je me sens particulièrement interpellé par la cause. Nous pensons toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais la réalité est différente. Je suis persuadé que chacune des personnes ici présentes connaît ou ont connu des gens ayant reçu un diagnostic de cancer, et ce, quel qu'il soit. De belles victoires en découlent, parfois, et viennent changer les valeurs et les perspectives sur la vie de ceux qui réussissent à passer au travers de cette épreuve. Mais parfois, le corps ne peut poursuivre le combat et laisse derrière lui des conjoints, des enfants, des amis, avec une peine profonde qui peut durer toute une vie. N'attendons pas qu'une nouvelle de la sorte fasse irruption. Le besoin pressant de faire un geste concret pour la cause, c'est maintenant. Malheureusement, malgré les avancées de la science, encore trop de personnes, hommes, femmes et enfants, doivent faire face à un tel diagnostic. Pour cette raison, nous devons poursuivre la marche main dans la main et supporter les initiatives comme le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, afin d'amasser des fonds pour continuer la recherche. N'oubliez pas que le Relais pour la vie n'a pas comme seul objectif de collecter des fonds pour la recherche. Il permet également de célébrer les survivants et survivantes, accompagnés de ceux qui luttent actuellement pour leur vie. Un rendez-vous annuel très émotif, certes, mais qui nous permet de nous rappeler ceux qui nous ont quittés, leur rendre hommage, mais également garder espoir qu'un jour, nous réussirons à guérir à 100 % de cette terrible maladie. Je suis fier de vous annoncer que pour cette édition, les mères et mairesse de la MRC de Montcalm formeront une équipe. Une équipe d'élite. Suite à l'invitation que je leur ai lancée cette semaine, ils ont tous accepté celle-ci, bien sûr, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est avec tout autant d'enthousiasme que nous nous sommes fixés comme objectif l'atteinte d'une somme record pour cette édition 2018. Nous démontrerons à nouveau que les élus de Montcalm sont des personnes de cœur et impliquées dans leur milieu. Aussi, afin de mousser davantage l'engouement des organismes de la région, pour la cause, mon collègue, le maire de Saint-Lin-Laurentite et mon préfet suppléant à la MRC de Montcalm, M. Patrick Massé, et moi-même, offriront une journée de bénévolat à l'organisme ayant massé le plus d'argent. Donc, je vous invite tous à être des nôtres les 2 et 3 juin prochain. Je vous invite à vous joindre à nous et pour marcher pour cette cause-là. Je serai là avec ma famille et espérant vous voir en très grand nombre. Cette année, il faut évidemment battre le record. On nous a proposé 155. Je pense qu'on pourrait facilement penser à 160, mais on va essayer de faire encore plus que ça. Donc, bon relais à tout le monde. Merci.